... ... ... Sur Spectrum Télévision, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. D'abord, les titres. Retour au calme dans certaines villes de la région du sud-ouest Calibon. Après les mouvements observés hier de ce côté, à Bouillat, notamment, les activités ont repris, les commerçants ont réouvert. Le même scénario a été observé dans la ville de Koumba, où les sous-préfets de la ville ont été installés. Drame de Tian, les travaux pour la recherche des personnes décédées viennent officiellement d'être arrêtés, alors que la dépouille d'une seule victime a été retrouvée. Une fois de plus, bonsoir, Journal Bilingue, nous ouvrons cette édition en langue anglaise avec vous, Darlene Feudio. Bonsoir, Darlene. Bonsoir, Yolene. Télévieros, bonsoir et merci d'avoir rejoint nous sur cette édition de la news sur STV. We kickstart this newscast right away in Bouillat, southwest région de Cameroon, where activities are back to normal after Friday's demonstration that led to the destruction of properties. After suspending their activities due to the tense atmosphere recorded yesterday, traders, drivers and inhabitants have regained their various businesses this day. Clive, a courant report from Bouillat. 24 heures après yesterday's tense atmosphere, here is Bouillat, with a completely different look and atmosphere unlike yesterday, Friday 22nd, whereby the road was dirty and void of township taxis to transport people from one place to the other. The situation today in Bouillat is different as the town could be seen clean and most activities back to normal. Shops, banks and other business centres marked presence at their various job sites as well as other petty traders who could not afford staying home and lazing, with some moving along the street to sell. However, while a warming majority carried on with their daily activities, some shops and offices remained closed for reasons best known to them. In Mollico here, we have some relative calm, just that some few issues of disorder, like what happened yesterday, things were thrown on the road and all those things. And some shops refused to open today, but around this evening period, they have started opening. It has not come back to normal because yesterday we prepared food with the hope of selling in the evening. So when it happened like that, nobody would come out, the food got bad. We had to start the game from 1 to 1 to 1, so we resisted and prepared food, we have lost everything. Normally, we could stay up till 12 at the time to 7 o'clock, we have to close earlier. They said they don't want to see anybody outside late or finish our business and start in the evening, and we do, but we sell in the night, so it's covering us. The clean appearance of Boya following the aftermath of the anglophone protest yesterday owes its credit to the clean-up done by the sanitary company early this morning. Despite the fact that activities in Boya have returned to normal, the minds of many still remain bitter. Restant dans la crise anglophone, Maître Akeremouna a réagi suite aux manifestations survenues hier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, je vous propose de l'écouter. Depuis mon bureau, profondément attristé par les informations qui circulent sur les réseaux sociaux et dans la presse concernant les événements qui se déroulent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi qu'à Douala. Voilà ce qui arrive lorsqu'un gouvernement refuse d'écouter le peuple. Tous les Camerounais qui ont vu ces images ont sûrement remarqué le caractère pacifique de ceux qui sont descendus dans les rues. Cependant, je reste attristé par les informations sur la perte des vies humaines. Comme de nombreux autres Camerounais, dès le début des années 90 et ces derniers temps, j'ai insisté sur le caractère impératif d'un dialogue sincère. Malheureusement, la solution du gouvernement a été répression et réforme cosmétique. Les enseignants, les avocats qui ont fait part de leurs préoccupations légitimes ont été arrêtés ou contraints à l'exil. Des médecins qui ne reclament que le dialogue ont fait l'objet de transferts disciplinaires et d'humiliation. L'ambassade des Etats-Unis a réagi hier à travers son site internet suite à l'attentat survenu à Baminda dans la matinée du 21 septembre dernier. Le chargé d'affaires de l'ambassade américaine Cameroun a demandé aux ressortissants américains vivant sur le sol camerounais de redoubler de vigilance. La réaction a été filtrée par notre réporteur du côté de Yaoundé, Olivier Mouzique. Laissez aux citoyens des USA vivant sur le sol camerounais a indiqué qu'une bombe par le diplomate américain coïncite avec celle arrêtée par le gouverneur du nord-ouest, Adolf Lele d'Afrique, qui a instauré un couvre-feu dans cette région allant du 22 au 3 octobre 2017. Il faut également remarquer que ce n'est pas la première fois que la représentation diplomatique américaine réagit suite à des actes d'attentat perpétrés au Cameroun. En mars 2016, l'ambassade américaine avait appelé ses citoyens vivant au Cameroun à rester vigilants et à faire preuve de prudence et d'attention aux informations relayées par les médias qui faisaient état d'une menace terroriste en perspective ayant poursuit la ville de Yaoundé. Le département américain avait également rappelé à ses citoyens au Cameroun le risque élevé de voyager dans le Grand Nord à cause de Boko Haram et dans la région de l'Est qui subit des attaques à main amée des rebelles venus de la Centrafrique. We take you back to the southwest region, this time in Kumba, where the senior divisional officer for Mehmet, Chambaleng Tuendong, has charged the newly installed divisional officers of Kumba 1 and 2 subdivisions to ensure the effective resumption of schools in their various areas of command. Chambaleng Tuendong was speaking during the installation of Roger Safou and Edwin Kenyan-Wa as Dio's of Kumba 1 and 2 respectively. Daniela Neba, Marceli Toy. Mehmet STO, Chambaleng Tuendong, has urged the newly installed divisional officers of Kumba 1 and 2 subdivisions to ensure that schools effectively resume in their areas of jurisdiction. The STO was speaking while commissioning Edwin Kenyan-Wa and Roger Safou as the new Dio's of Kumba 2 and 1 subdivisions respectively. It is to receive peace. Merci. To end this issue of constant, it is disturbing the whole economy of the whole division. To send back the children to school and to have confidence in the whole administration. The administrator raised some worries including the sales of contraband products, the sales and consumption of all sorts of drugs and the practice of jungle justice which he called on the new Dio's to fight against this use. He further thanked the outgoing Dio's of Kumba 1 and 2 for a work well done, especially in the fight against Ghost Town that has greatly affected the economic situation of these subdivisions and the division as a whole. The mayors of Kumba 1 and 2 councils equally thanked the outgoing Dio's for their self-life services rendered. They further promised to collaborate with the new Dio to ensure that schools resume. We stay in Kumba where the paramount chief of the Bafors and chief of Kumba, Senator Von V. E. Moukete, has called on His Excellency President Paul Biya to provide urgent solutions to the ongoing crisis through concrete dialogue. Senator Von V. E. Moukete was speaking in during the launch of World Tourism Day in Meme. Daniela De Ba, once again. So, Von V. E. Moukete, the paramount ruler of the Bafors and chief of Kumba, has urged the head of state to look for a proper solution to the ongoing sociopolitical crisis in the northwest and southwest regions of the country in order to provide a conducive environment for schools' resumption and to maintain the peace that has always existed in the country. Von V. E. Moukete was speaking on September 21st in his palace during the launching ceremony of the World Tourism Day in Meme. Division. Speaking Alex Planal of the Moukete's palace, after the unity march, Meme Divisional Delegate of Tourism, Mme Awono, enumerated some of the touristic attractions of the palace and the division as a whole. The reservation chose the relative palace because it is an historical of Bafor population and the chief himself had so many archives in the history of Camaroun. The history of the Bafor Meme Division participants on their part expressed joy for the chosen touristic sites. Meanwhile, Lake Baromimbo, among others, touristic sites mean major attractions for tourists in the division. The Social Democratic Front Party has condemned the restrictions of movement imposed on the population of the north-west region and the violence perpetuated in the two English-speaking regions of the country. We continue this newscast with you, Yolene. Les commerçants à proximité de la société camerounaise de dépôts pétroliers ont été déguerpis ce jour. C'est la mise en œuvre des mesures prises par le gouverneur de la région du littoral de la veille. Pour l'implémentation de cette décision, le sous-préfet de Douala 1er a effectué ce jour une descente sur les lieux. À ce propos, je vous propose d'écouter les réactions de quelques déguerpis et du sous-préfet Jean-Marc Akwambarga au micro de STV. Le sous-préfet de Douala 1er a été passé hier soir avant, on est venu d'avoir tout cassé. On a dit qu'on enlève. On peut répéter que comme il y a eu une explosion d'avant, on se répéter que de ce par rapport à ça qu'on nous chasse. Parce que maintenant, on a dit qu'on ne peut pas continuer. Mais nous vivons mal. Puisque nous n'avions rien à faire, nous sommes à bord du de la route, on se cherche. Et nous sommes étonnés. On ne sait pas que ça peut faire avec des enfants et tout. Quand on cherche même des emplois, on sait de quoi faire. Il plaît chez nous. Je souviens qu'à la suite de l'explosion qu'il y a eu hier autour du mur de la SEDP, le gouverneur de la région du littoral a donné un certain nombre de recommandations qui nous ont été répercutées par M. le profet du département du Bourri. Le préfet a donc instruit que nous venions nous assurer qu'il n'y a plus d'activité commerciale tout autour du mur ou à tout le moins des alentours de la SEDP. Nous sommes donc là en train de ratisser pour ne plus avoir à donner des possibilités à petits commerçants de venir s'installer tout au long de ce mur. Effectivement, nous avons fait des communiqués hier et pour les gens qui suivent quand même la radio et la télé, ils ont vu le gouverneur en direct et qui a donné des instructions concernant la sécurité, non seulement dans toute la ville de Douala, mais également autour des installations de la SEDP. Nous avons donc signé un communiqué hier qui est passé certainement dans les radios de la place et même à la télé. Ça veut dire que les gens sont informés. La mesure sera pérenne, autant de temps qu'elle pourra durer, pourvu qu'on n'ait plus des mouvements pouvant générer l'insécurité tout autour des installations de la SEDP. Sous-titrage Société Radio-Canada de la SEDP a terminé. La SEDP a terminé, mais des élections observers et stakeholders ne sont pas très satisfaits avec l'élection. La reporte de la SEDP a dit, la réaction de la SEDP a terminé, Dr. Hilae Kamunga, and put together the following report. At the start of the mission of the seven-man delegation from the International Organization of La Francophonie to Cameroon headed by former Prime Minister of Burkina Faso, Desiree Kadri, at the Ministry of External Relations September 18, discussions on issues of governance and democracy were highlighted as the focus of their stay, and at the end, they were expected to identify areas where the support of La Francophonie will be needed in view of a transparent and credible elections in Cameroon. The civil society activist and elections observer, Dr. Hilae Kamunga, has expressed confused feelings at the end of La Francophonie's visit. He has told STV this 23rd of September that the fact that La Francophonie delegation has not told political parties and civil society organizations what forms of support they can offer after they identify pitfalls of Cameroon's electoral process makes their mission questionable, even though they should be applauded for visiting a year before elections. However, Desiree Kadri and his team have met with the Senate President, Marcel Nyat Njifengi, the House Speaker of the National Assembly, Honorable Kavayege Jibril, the Prime Minister, Philemon Young, and the Minister of Territorial Administration and Decentralization, René Emmanuel Sadi, in the course of their four-day visit to Cameroon. That region will move back to the economic capital where the third edition of the International Day of Girls in Aviation has been celebrated in Douala this Saturday, September 23, 2017. Youths have been drilled, honored carriers in this sector. This is with Henny Wana. With two years of successful experience in managing this international outreach of educating young girls around the globe on working with airplane mechanic tools, learning the phonetic alphabet, simulator flight, and making rocket all activities in the aviation profession, young girls in the littoral region, Saturday, September 23, joined their peers worldwide to celebrate Girls in Aviation Day, 2017. This day is a day where we want to sensitize girls on understanding the different roles in the aviation industry because most of the time we find that they only think being in the aviation industry is being a flight attendant. But we want them to understand that all the science, technology, engineering, and mathematics careers that orientate them towards aviation is also within their reach. Though many youth find nothing attracting joining the aviation profession in Cameroon, those into the business already are making attempts to convince the younger generation to join the call. Well, for the past three years, this is what we've been doing in schools, in universities, through conferences. We held the first edition of the Youth Aviation Forum for Africa last year in Cameroon during the Youth Week. We believe that by doing enough outreach in schools and getting stakeholders involved, the students will find new passions. They will be inspired and they will find role models. We don't have an African astronaut, but this is an aviation career. We have careers at the airports, but very few think about them. They just think aviation is an airline. But we have the airports, we have the stakeholders, we have different fields. It is hoped that both the government of Cameroon and private individuals will have to step up their game in giving the aviation profession more visibility in the country since some persons have tempted the profession to be reserved only for the rich who can afford to travel out of their country for professional courses. A Chang, après l'effondrement d'un immeuble vendredi le 21 septembre dernier, les travaux de recherche des victimes viennent officiellement d'être arrêtés alors qu'un seul corps a été retrouvé. Les autorités de la ville font de cette décision sur le fait qu'aucune famille ne s'est présentée depuis le drame pour signaler la disparition de l'heure dans de l'heure, pardon. Le compte rendu de la situation sur les lieux c'est avec nos reporteurs Kevin Chogo et Simaro Mebego. Ce n'est pas un comiquet de presse commis dans l'après-midi de ce vendredi 22 septembre 2017 que le maire de la commune de Tchang, le maire d'Onfak Baudelaire a annoncé de façon officielle l'arrêt des feuilles sur les lieux du sinistre. L'éboulement d'un immeuble R4 dont les travaux étaient en cours de parachèvement et qui a laissé sur le carreau un seul mort dont la dépouille mortue a été extraite des décombres dans les cours de 22 heures c'était dans la nuit du jeudi 21 à ce vendredi 22 septembre 2017. Le communiqué indique que dans la ville aucune famille à la recherche d'un fils ou deux membres disparus n'a encore été identifié. Ce qui sème dès lors le doute au sujet des rumeurs qui ont sévi sur les lieux faisant état de ce qu'un individu a émis un appel de l'intérieur de l'immeuble pour annoncer que neuf autres personnes restent coincées. Ceci ne serait qu'une fausse rumeur puisque l'un des ouvriers qui a souhaité s'exprimer au micro indique quant à lui que 6 des 7 employés qui y exerçaient n'étaient plus dans l'immeuble au moment du sinistre et que le malheureux a souhaité finir sa tâche quand ils lui ont annoncé les séquences de l'immeuble. Pareillement, les élèves qui s'y étaient abrités seront partis peu avant les quatre tombes. Ainsi, le chantier se referme après une nuit longue et triste interpassé sur les lieux par les autorités de la région de l'Ouest, les équipes des sapeurs ainsi que les populations amassées autour de l'immeuble en question curieuses de savoir ce que leur réserve est la suite du drame. Les engins déployés sur les lieux sont retenus au Bécay en cette fin d'après-midi après le dur labeur. Ainsi, sonne la fin du feuilleton. Partenariat sino-camrounais, les deux gouvernements ont signé le 22 septembre deux accords cadres l'un portant sur le projet d'alimentation de certaines villes camerounaises en eau portable et l'autre relatif à la mise en place de l'igouvernance et de la facilitation du commerce du système de vérification et de certification. Olivier Bouzique. Le premier accord cadre signé entre les gouvernements chinois et camerounais est relatif à la deuxième phase du projet d'alimentation en eau portable de certaines villes du Cameroun. La première phase de ce projet qui a débuté en 2013 et cette achevillance en 2014 a permis d'alimenter les villes de Bafoussam, Bamenda, Crébi et Sarmelima pour un montant d'environ 84 milliards de francs CFA. Cette seconde phase de ce projet qui est une bonification du gouvernement chinois d'un montant estimé à 3 milliards 460 millions de francs CFA est destiné à alimenter cette fois neuf autres villes du Cameroun. Le second accord 4 paraphie entre les deux parties est un prêt préférentiel à bonification gouvernementale d'un montant estimé à 19 milliards 455 millions de francs CFA. Le prêt selon le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire vit s'adotir le Cameroun de l'e-gouvernance et de procéder à la facilitation du commerce et du système de vérification de l'e-certification. Les deux accords 4 qui viennent d'être signés intègrent fondamentalement les orientations du FMI et surtout en ce qui concerne la nature du financement et constituent par conséquent une étape importante dans le processus de mobilisation des ressources. En vue de la construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, les deux gouvernements ont également paraffié un accord de coopération économique et technique. Selon les thèmes de cet accord, une partie du coût du projet sera assurée par le gouvernement chinois et qui sera appliquée sans contrepartie. Le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale du Cameroun sera un projet de construction de grande ampleur avec une superficie totale de construction d'environ 37 500 mètres carrés soit 7 000 mètres carrés de plus que celle du palais des congrès de Yavendé construit avec l'assistance chinoise dans le siècle dernier. Il faut noter qu'à l'heure actuelle, les lettres d'échange du projet ont déjà été signées par les deux parties. Le gouvernement chinois se prépare d'or et déjà à la mise en oeuvre du projet et la construction de l'édifice débutera dans les mois à venir. finaliser le code de déontologie qui avait été prescrit aux promoteurs des CGA veille à ce que les subscriptions de leurs différents services bénéficient des prestations attendues. C'est l'une des résolutions prises ce samedi 23 septembre 2017 par le ministre de l'économie sociale de l'artisanat. C'était au cours de la deuxième et dernière journée de la deuxième session des caravanes de sensibilisation pour l'adhésion des PME au CGA qui a débuté hier à la salle des fêtes d'Akwa. Je vous propose à présent d'écouter Mme Menanga Mireille directeur des PME. Ok, les résolutions que nous avons prises comme vous les avez suivies au terme de ces deux journées à Douala ces résolutions je parlerai des plus importantes les plus importantes étant celles-là que le ministre des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat a formulé à l'endroit des promoteurs des CGA à savoir finaliser en fait leur code d'éthique et de déontologie qui leur avait été prescrit lors de la précédente édition et de se constituer en corporation pour crédibiliser leur activité tant aux yeux des pouvoirs publics qu'aux yeux des acteurs économiques qui craignent encore qui expriment une certaine frilosité et adhérer dans ces centres. Et une autre recommandation phare est celle-là concernant évidemment le gouvernement où il est question en fait le secteur privé l'a suggéré les promoteurs des CGA également qu'on systématise en fait l'adhésion à un CGA dès la création dans les CFCE d'une entreprise au lieu que le gouvernement oriente le promoteur qui crée son entreprise dans un centre d'impôt que de rénavant le CFCE oriente dès la création de l'entreprise le promoteur en question dans un centre de gestion adhérer d'une entreprise d'une entreprise et d'une entreprise et d'une entreprise to go about their businesses abriter le tournoi c'est l'une des résolutions majeures prise par le comité exécutif de la CAF qui s'est tenu ce samedi au Ghana on reste en sport il n'y a pas de véritable il n'y a pas eu de véritable activité cette saison à la fédération camerounaise des sports nautiques mais celle-ci a tout de même organisé ce samedi la finale de la coupe du Cameroun des sports nautiques finale qui se sont déroulées sur le sur le plan d'eau du fleuve Vouris à Bonassama c'est à doigt la quatrième avion canoë kayak pirogue sont les disciplines qui étaient au programme je vous propose à présent d'écouter les réactions d'une athlète et du président de la fédération de natation moi c'est un groupe qui m'a Suzanne Ingrid je suis athlète à la fédération camerounaise des sports nautiques à Viron d'Am en skif je n'ai pas très bien préparé cette compétition parce que en plus du fait que ça soit la finale de la coupe du Cameroun j'ai eu beaucoup de lacunes énormément de lacunes premièrement parce que ça fait près de six mois près de six mois je ne me suis pas entraîné pour des raisons de maladie dont je n'étais même pas sûre de compétit bon aujourd'hui je suis contente mais pas très contente parce que c'est à la fin que j'ai gagné j'aurais voulu gagner avec un bon écart mais bon c'est Dieu qui décide et c'est lui qui a décidé cette année vous avez vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé également à compéter donc nous sommes assez satisfaits nous n'avons pas fait beaucoup de compétition cette année mais pour nous la saison ne s'arrête pas là nous allons continuer à travailler donc nous sommes très satisfaits du résultat de ce que nous avons pu avoir déjà que nous allons continuer le travail nous avons maintenant formé des cadres de bon niveau des entraîneurs des arbitres pour toutes les régions et nous allons donc nous étendre de façon plus régulière et plus sûre dans ces différentes régions cette année exceptionnellement comme vous avez pu voir nous avons eu des athlètes venant de la ligue du centre qui a à peine un an bon nous avons la ligue de Chang qui reprend l'activité aussi donc nous allons de plus en plus dans quelques temps ça va être la ligue du sud à Ebola qui va monter au même niveau que les autres et donc voilà ce que nous prévoyons pour l'année prochaine et c'est sur cet élément que nous mettons fin à ce journal mesdames, messieurs merci de nous avoir suivis l'information revient sur les antennes des spectres dès lundi 19h quant à moi je vous souhaite un excellent week-end d'aller en vidéo pour vous bien c'est un excellent week-end de la télévision merci beaucoup pour voir et stay in the company de programmes on STB STV votre télé Sous-titrage Société Radio-Canada